Faisons la bête avec ça. Faut échanger avec les autres, ouais, c'est vrai. Mais je suis contre, enfin je suis contre. Je pense que c'est pas optimal d'avoir des groupes de travail à 4 mecs du même niveau. Parce qu'en fait, vous allez passer votre temps à avoir les mêmes leaks, genre tu mets 4 mecs de NL10 ensemble, ils vont faire quoi ? Ah j'aime bien ton play, j'aime bien ton play, bah ouais tout le monde est d'accord avec tout le monde. Ou sinon, ça va être pas basé sur quelque chose de tangible, ça va être moi je pense que, ou moi je pense que, et on sait très bien que moi je pense que ça sert à rien. Ouais, j'ai arrêté la MTT complètement pour le KGM. Mon amour d'antan, je suis retourné avec ma meuf quand j'avais 16 ans. En vrai j'avais pas de meuf quand j'avais 16 ans. J'étais le bon pote. Je sais que c'est difficile à croire en me regardant maintenant, mais j'avais pas un succès fou quand j'étais à l'eau. Non mais il a raison en plus, c'est juste, c'est pas, on dit c'est un fiche ou c'est un règle. En vrai quand un mec sort sa masterclass, c'est important de dire aux gens, je pense, de... Encore une fois, ça va dépendre, je l'ai pas vu, c'est quoi je vais rien dire. Parce que même si c'est pas un top monde, et que tu joues des 5 euros, bah c'est sûr que tu peux trouver quelque chose d'intéressant, donc je vais rien dire. Oui Charlie Carell, heu... Charlie Carell c'est pas un top règle. Exactement, XDP. C'est pas un top règle. Ouais de toute façon les questions Genre tu penses à un fils je penses à un règle en plus Je ne l'ai pas la masterclass de Spin4Win Mais je sais que Batmax et Crazy Donkey On a dû mettre énormément de travail et de temps dedans Et je suis persuadé aussi Ils ont envie de faire quelque chose de très bien Pour les gens qui vont l'acheter Donc je ne me ferai aucun souci là-dessus À mon compteur Attends 500 Ouais On a perdu Je pense 1500 depuis le début du stream On avait pris une tonne la dernière fois Ça va Ça va Vous croyez Si vous croyez que Karel a une chance de Nozbleed Cash Game Vous n'avez pas trop compris comment ça marche ce jeu En même temps Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont leur chance en Nozbleed Cash Game Pimps Je crois que je le connais On va On ne va pas 4-bet cette main-là Même si c'est 4-bet une tonne Nickel on est out Je ne vais pas parler de mon tatouage On parle poker Il est 7h30 Dans 30 minutes On va encore On va encore continuer à jouer pendant 30 minutes Et ensuite Je vais review vos petites mains Vos petites hachèches sur le forum Pour l'instant on se fait ouvrir Pourquoi avoir choisi de t'installer en Hongrie 10-10-4 Je vais check plus souvent avec As-10 Parce que je vais bloquer les As-X Et du coup je vais unblock les Dame-Valet, Roi-Valet Qui ont moins de showdown value Et qui vont plus bluff Tu vois Genre si jamais le mec a As-Valet Souvent ça va faire check 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 Alors que là quand je bloque ça Il va plus souvent se retrouver avec d'autres mains C'est possible que ça soit simplement un C-bet range Et que ce soit mi-po Check Généralement les gens autant stab avec 6-6 par exemple J'en ai envie de check encore J'ai l'impression d'As-5 Je pense qu'il aurait bet Mais j'ai le jam Check flop sur Dame-10-4 Les gens vont bien être Dès que c'est overcard Ils vont pas assez stab eux-mêmes Et ils vont trop check Du coup La range va être plus strong qu'en théorie Du coup on va avoir une main de bet en opposition Je stream jamais Franco Non y'a pas Benjamin qui joue après C'est pareil hein Ici y'a tellement peu de bluff Deux joueurs amateurs ici Tu passes combien de tables quand tu joues cash game ? Entre 6 et 8 J'irai jamais en spin Je pense que c'est une erreur d'aller en spin Je vais te dire pourquoi Parce que je pense que c'est un format qui est voué à mourir Le cash game un peu moins et encore Je pense que les meilleurs formats c'est MTT, PLO J'ai arrêté le MTT parce que Juste bah je sais pas Tu te lèves à midi Ta meuf elle est au travail Tu commences ta session à 18h Ta meuf elle arrive Elle va se coucher T'as fini ta session à 5h du matin Enfin tu vois j'ai une meuf que j'aime J'ai la chance Et je la voyais jamais en faisant du MTT Et puis c'est tellement un kiff Cash game Alors Il a fait small A la turn Généralement quand le mec a ROAX Déjà il a pas une tonne de Déjà il a pas une tonne de De main offsuit Tu vois il va pas se retrouver avec ROA3 offsuit Donc ça va lui enlever pas mal de flush Du coup on va pouvoir lui mettre un peu plus in Les joueurs en contrat ATM sont rémunérés comment ? C'est à la fin de leur contrat Quelle est ma limite régulière en KGM ? J'essaie de jouer cher Le volume de travail sur du cash game est similaire au MTT Je comprends pas cette question Je suis persuadé que même les mecs qui font du curling là Ils bossent tous les jours leur curling Alors qu'on se dirait pas Je sais pas Je trouve il y a un côté kiffant A essayer de s'améliorer à quelque chose Et de devenir bon Et de voir les progrès Et de voir les gains Genre Voir le ROI augmenter Ou le BBO100 augmenter Je trouve que c'est ça qui est kiffant au final C'est pas le On soit à gagner des sous C'est quand même agréable D'avoir une vie Je vais 4-bet cette main là D'avoir une vie On s'en soucie d'argent Mais je pense pas que C'est pas le but premier En tout cas je pense que c'est impossible C'est le but premier Alors Valet-Valet-10 En vrai il est censé se battre range Du coup quand il check Il va plus souvent se retrouver avec des SI je pense Ou des Airballs Et du coup je vais stab C'est ça je trouve Enfin là je trouve que c'est un peu la démonstration De pourquoi c'est cool Le travail Pio C'est tu sais que c'est bet range Le mec c'est bet pas range Pourquoi Et du coup tu arrives à un peu mieux trouver ses mains Je dis pas que je vais avoir 100% raison Des fois il va avoir tout le temps le valet par exemple Mais en tout cas quand tu vois le showdown Ça va te donner une très très bonne idée De comment l'exploiter Je bosse pas du tout le Pio en ce moment Je fais que de No Limit Odem Il y a trop de trucs à voir À quand ma masterclass J'y pense mais Si j'en fais une Ça me prend trop de temps à faire Dans le sens où j'ai envie de faire un truc Ultra stylé J'ai envie de la préparer avec des slides et tout Et je sais que faire ça ça prend une plombe infinie Je vais attendre déjà de D'augmenter mon niveau Et ensuite on verra Putain j'enquaisce qu'il m'a demandé 15 fois Pourquoi la Hongrie Et je vais leur lui répondre Alors 9-17 C'est une range un peu plus Lointaine Il va pas avoir De donc Puisqu'il y a trop de mains Qui vont être faciles pour lui à call A.K.E Dame Valère Roi Valet Etc Donc on va check Plutôt genre 7-8-9 Ça va être bien Ici ils vont pas Ils vont bien le faire S'il te plaît Des overpairs Ici en range un c-bet Je pense que je peux avoir du mi-pot Et du chair Et de l'overbet Puisque le 9 est quand même bien pour moi Et moins pour lui Je bloque Roi-9 Je bloque Valet-9 Comme j'ai dit Je pense qu'il Slowplay bien les overpairs Il y a un truc qui est cool quand même Parce que les slowplay qu'il a le plus Ça va être Assas Roi-Roi Et je suis même persuadé que River En fait comme les straights Il va les c-bet flop Je pense Vaudrait mieux avoir un random As-X Que en bluff Plutôt que mon Roi-Valet Qui serait bien Puisque je bloque des straights Mais je pense en fait Le gros de sa range ici Ça va être quoi Ça va être Assas Roi-Roi Et du coup je pense Il vaut mieux prendre un As-2 Par exemple Qui va Unblock les low pocket pairs Puisque le 2-2 Il est pas censé open Et bloquer Assas Qui va être ses meilleures mains Les spins c'est voué à mourir Les spins high stakes C'est voué à mourir Je pense déjà que c'est mort J'allais me lancer dans les spins à 100% UL Non mais si vous voulez être là dans longtemps Moi je vous conseille le PLO Les spins mourront pas Elle n'a pas du gain En peu de temps C'est ce que les fiches veulent Ouais c'est sûr En spin 5€ Ouais ça mourra pas Les spins 5€ Va jouer en spin 250 pour voir Enfin je trouve ça bizarre De se mettre dans une variante Et de se dire Ah je suis capé au spin 20€ Je trouve ça fait rêver de se dire Je vais jouer les 250 Les 1000 du point com Je vais jouer contre les meilleurs du monde Etc Prends-tu plus de plaisir A jouer au poker qu'avant C'est à dire avant les solvers Ah putain c'est une super bonne question Parce que justement J'y réfléchissais récemment Prends-tu plus de plaisir A jouer au poker qu'avant C'est à dire avant les solvers Ouais mais complètement Et je trouve ça fou Que tu me poses cette question Parce que Je pense justement Limite les gens Je dirais l'inverse En gros J'ai eu une période En jouant au poker Où j'étais là Putain mais En fait tu cliques sur les boutons Tu sais pas ce qui est mieux Ou pas Parce que Les solvers sont pas là Du coup Tu vas demander à tes potes Mais il y en a un Qui va dire quelque chose L'autre qui va dire son contraire Tu sais pas vraiment pourquoi Et Et avec les solvers En fait t'as un but Déjà premièrement C'est kiffant de comprendre le jeu Enfin Enfin là on parle quand même de Enfin les solvers sont quand même arrivés Il y a 5 ans quoi Donc Mais Je kiffe plus jouer Maintenant que je travaille plus Le jeu Qu'avant Genre tu me mets 5 ans en arrière Ça me saoulait complètement Alors Call ici Ici ça va souvent être des paires J'ai envie de Vas-y je vais lui envoyer les parpaings Bisous En gros ici il va y avoir 2-2 4-4-7-7 En brelant c'est sûr Mais Quand il a 9-9 8-8 Toutes ses mains On peut envoyer les parpaings Et puis on est une bonne main pour Quelle différence as-tu remarqué Entre le cash game que tu jouais il y a 3 ans Et aujourd'hui Je pense que c'est compliqué de répondre Parce que Bah J'ai pas le même niveau aujourd'hui Qu'il y a Qu'il y a 3 ans Donc Aujourd'hui Franchement En cash game mistake Ça se voit que les gens ils travaillent Tu vois Genre Les sizing sont bons Pour la grande majorité des gens Il y a encore énormément d'erreurs Il y a encore énormément d'erreurs J'en fais des tonnes Et il y en a des tonnes en face Mais Je suis persuadé Tu mets 3 ans en arrière C'était une blague Alors ça devait être Enfin C'était une baleine Comparé aujourd'hui je pense Et Je me débrouillais pas mal Niveau gain Pareil ici C'est bet range Il le fait pas Board Si dry On se connait pas A mon avis Il doit dire que je suis fish Il doit avoir un as Ou roi roi Genre show down value Ça m'étonnerait qu'il ait air Et qu'il check On va voir I guess Cher sur du Cash game C5-10 Oula Deux paires On est parti On fait le zob Cher sur du cash game C'est 5-10 Ouais 5-10 c'est déjà cher Mais j'ai joué récemment En 25-50 Avec Hanter Sur GG Et J'ai d'ailleurs fait Ma meilleure session ever Dans toute ma vie Donc Bien eu de la chatte Ça se passe bien Parce que c'était Ma limite la plus chère On va check Avec 9-9-10-I C'est lui qui les a Pas besoin de spam Les messages Je les vois Mais ouais Mais ouais C'est ultra exceptionnel C'était la première fois Que je jouais en 25-50 En T-50 Donc Et j'ai fait m'améliorer Sur sa cash chatte On dirait On dirait Ou pas En fait Il y avait une énorme Baling qui donnait tout Je vais vous raconter une main Que j'ai jouée Spot intéressant Il va y avoir As-Roi aussi Je pense qu'on peut faire Fold cette main là On va bet en tout cas Valet Valet Chez lui Il va vouloir bet Dam Dam Va vouloir bet Les soples Ça va être As-Roi-Roi Le plus Part du temps 10-10-9-9 Pas tout le temps Généralement Il va avoir Un setup Les draws Carreaux C'est très rare De les check Pour les gens Je pense qu'on est pas mal On va faire fold As-Roi Sans carreaux Je pense assez facilement Je vous rague Au final Ce que tu dis C'est que tu préfères Que le jeu soit résolu Non Je préfère avoir quelque chose Une base Que je peux viser Genre quand tu joues Sans savoir quoi améliorer Y'a rien de plus tiltant Quand tu te dis Ok je peux améliorer Ça, ça, ça C'est tiffant En tout cas personnellement Je vais raconter une main Contre la baleine En 25-50 Que j'ai joué Pour vous dire à peu près L'état Et c'est lui Qui m'a tout donné Une grande partie J'open bouton As-7 soute Call 2 SB De la baleine Il avait un drapeau chinois Donc on va l'appeler J'allais dire un truc raciste On va pas trouver de noms chinois Je ne connais pas les noms chinois Call du reg En grosse blinde 6-6 Call du reg en grosse blinde Flop As-Dame Dis-Rainbow Donk-Bet du Du joueur récréatif Qui fait assez cher Fall du reg Je call Je pense que je vais call Parce que ça va souvent call derrière Donc As-Dame 10-Rainbow Il fait assez cher Je call J'ai As-7 soute Turn-Dame Off-soute Donc il n'y a rien Il fait un tiers On call River-7 Et là il pote Donc ça commence à faire Beaucoup je crois Il pote 1000 River Donc le pot fait 1000 Non c'était un pot à 5k je crois Attends Je ne sais plus si c'est un pot à 3k Ou c'est un pot à 5k Enfin bref c'est un gros pot Et bref River il pote Je call En me disant Qu'il y avait pas mal de rois high Bustés Tu vois genre il callait vraiment Dans un préflop Et je l'ai vu Genre partir Enfin faire nimp Donc on call Ok Il avait 7 et 8 off Sur As-Dame-10 Dame-7 7 et 8 off En vrai il a failli me faire fall Donc Enfin j'ai tank En pellet il y a suffisamment de trafic Ouais bah si tu multisites Je suis persuadé qu'il y en a assez De toute façon Tu vas jouer quoi Genre 5-6 tables Je pourrais commenter Une de mes intercessions Mais je pense que D'un point de vue stratégique Je trouve pas ça très intéressant Peut-être marrant J'avais pensé à une idée de vidéo Vous allez me dire ce que vous en pensez Je voulais Jouer en NL-10 Sans regarder mes cartes Comme à l'époque Et voir si c'est possible De battre la NL-10 Sans regarder ses cartes Et je pense pour le coup Stratégiquement c'est intéressant Parce qu'on va voir que On va se battre contre des range Avec des cartes random chez nous Et je vais rentrer dans toutes les En gros dès que je vais voir un mec Qui est weak dans un spot Ou qui est mal balancé Je vais rentrer comme un bourrin dedans Généralement les gens Ils vont trop check back Genre je vais lui donner 9 et 5 Il va check back river Il va pas essayer de bluffer Donc j'imagine qu'on aura assez de showdown Avec Kingai J'ai pris beaucoup sur cette session Je ne sais pas si je dois vous dire J'ai pris une tonne Alors quand j'ai dit une tonne Une tonne Enfin j'imagine qu'en 10 ans J'ai pris une tonne C'est comme si je disais le chiffre Enfin ce que je veux dire C'est si jamais je voulais pas braguer C'est un peu un brague Ouais je voulais faire une vidéo Elle a un pro Elle a la tête d'un pro de poker Mais c'est pareil Il faut faire du youtubeur Faire du montage Je vais me lever le matin Regarde Rien que cette idée là Je me suis dit vas-y En fait je le fais pas C'est l'idée du genre Tu poses la caméra T'es réveillé Tu poses la caméra Tu dis allez aujourd'hui shooting Tu te mets dans le lit Tu fais genre tu dors Tu sors de la couette Alors que t'es réveillé depuis 5 minutes J'ai pas envie de faire l'acteur A deux balles Rien que cette idée là Je me suis dit ciao Je vais jamais de la vie J'en fais une Appelle le Wuhan Les stack size sur le malachash on s'en fout On est en cash game Enfin les 100 blindes deep si tu veux De toute façon en cash game t'es tout le temps blinded Enfin t'es tout le temps 100 blindes On est pas en MTT T'as aucune importance qu'on soit 100 blindes 150 blindes Et puis ça change très peu les stratégies On arrive à la fin Je vais Magnifique session Je vais me chercher une bière Ça va sonner Le début de la review Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Meilleure playlist ever En plus c'est bien comme ça Si jamais je me fais défoncer en L10 Sans regarder mes cartes Vous allez pouvoir foutre de ma gueule Je pense que ça fera plaisir à tout le monde Comme ça Ça me fera marrer de jouer ça Et ça je pense que ça vous fera plaisir aussi De pouvoir vous moquer Comment fais-tu tes opens pour ton idée de vidéo Bah en gros je vais faire en fréquence Je jouerai avec le HUD Pour le coup Et dès que le mec est tight Je vais open par exemple 65% des mains Et dès que le mec est trop loose Ou dégène Je vais open 40% des mains Tu vois je vais juste open en termes de fréquence Et comme ça j'ai moins de chance D'open de mauvaises mains Je vais faire en fréquence Je vais faire en fréquence Ultra small ici Il faudrait qu'ils le fassent avec des 4 et 3 Ils le font jamais avec ça Vas-y je vais fold C'est un énorme expose C'est 100% un call ici S'il y a des bluffs Mais les gens ils savent pas bluffer ces trucs Ouais après battre la Enfin faudrait que je joue sur Un petit échantillon quand même Imagine toi je vais Alors franchement ça serait sick Si jamais je fais genre 3000 mains Sans regarder mes cartes Et je monte le graph à la fin Et je pense que ça peut être ultra intéressant Enfin même pour moi personnellement J'aimerais bien savoir On va s'arrêter Une nana avait gardé ses cartes Sans regarder Ouais c'était C'était Thornsen Un nom comme ça Mais en gros c'était à l'époque Où t'étais en demi Tu relançais toutes les mains Et les gens ils foldaient tout Parce qu'il y a l'ATF Il y a je sais pas combien elle gagne Je pense en MTT ça marche Dans ces situations là Mais en cash game Enfin les gens ils s'en fichent Y'a pas de pression On va faire un pitch à crête des familles Ici Qui va bien Non il y avait un Je vais répondre sur poker academy Il y avait déjà tout Aller Aller On va finir Ensuite on va avoir les mains En gros pour la playlist Je suis sur Deezer Je tapais Reggae Reggae man style Volume 3 Et j'ai trouvé Non j'ai tapé n'importe quoi J'ai tapé une chanson de reggae Et puis là c'est la suite On est parti Attention Donc là vous voyez Mon écran normalement Quitter ça Et je vais prendre poker academy Tac Faire un petit zoom Est-ce que j'enlève le son Je pense qu'on va couper le son Alors Attends vous êtes parti où là Je vais remettre le Depuis combien de temps Tu arrives à 400% des parasites Quand tu es en session d'histoire Etc Ben pas depuis très longtemps En vrai Je pense que c'est un travail à faire Enfin maintenant je suis ultra comite Je coupe tout Et c'est marrant de s'observer En fait Avoir l'envie De regarder quelque chose Tu vois T'es là Il y a un petit moment Où Il y a une petite baisse De De stimulus Tu vois Genre dans la session C'est peut-être un peu la rouille Ça fait une heure et demie que tu joues Et Tout le temps T'as envie d'overdiscord Il y a un messenger Il y a un mec A qui t'as envoyé un message Qui dit là Ah ça se trouve Il a répondu Ça doit être trop important En fait Et C'est marrant de s'observer Et De ne pas le faire Ok bref On rentre Weskerise Qui Nous envoie une main On voyait tous bien Je pense qu'on va bien On est parti Je me lance Zoom NL25 Sur ps.com On est presque 200 BB deep Vilain est inconnu Est-ce qu'on est dans une situation De call 3 street Ou bien on doit trouver Un hero fall driver Alors As-Roi Call D'un joueur récréatif Qui est un peu short Squeeze praline Ah non Il y a Call deux fois Ok C'est un squeeze standard Mais Je pense qu'en squeeze Les gens vont Trop utiliser Par exemple S'ils ont As-Valet off Ils vont tout le temps Le prendre Roi-Dame Ils vont tout le temps Le prendre Il faut essayer De trouver un peu la range 9-9 Je pense pas que ça Le prenne tout le temps Valet-Valet Je pense que ça va le prendre As-Dame off Je pense que ça va tout le temps Le prendre Peut-être As-Dame suit Il y a même des gens Qui vont plus call Que 3-bet Alors que c'est l'inverse Bref On call Ça call derrière Je pense que le call est ok Surtout avec As-Roi off As-Roi suit On aurait pu 4-bet Mais 200 blindes deep Ça me gêne vraiment pas De les avoir en call Un peu plus Femipo dans deux joueurs Donc on va discarde Dame-Dame On va discarde Dame-Dame Je pense qu'il a Dame-10 Généralement Il ne les squeeze pas Énormément Peut-être Roi-Dame On va lui laisser Mais on bloque Par contre Il a 9-9 Valet-Valet As-Valet Il va l'avoir As-9 suit On a l'As de pique Qui lui laisse Les As-9 suit Ouais les As-9 suit Il fait small term Franchement moi Il y a même Faut voir aussi ce qu'on a Sinon on a 9-9 As-Valet On va avoir As-Dame As-10 Mais même As-10 C'est pas sexy Tu vois En fait T'es en T'es en squeeze Donc je pense Même les As-10 suit On va en fall d'une partie Donc notre range Au final c'est tight On va avoir Valet-Valet-9-9 As-Valet Suit Et là maintenant Ça va dire la range Est-ce qu'il a Roi-Dame Il va s'envoyer en l'air Je pense tu vois Même As-Dame C'est sûr qu'il fait pas ça Parce qu'il va flipper Enfin il a raison d'ailleurs De flipper Donc je pense qu'on lui laisse As-Valet Valet-Valet 9-9 As-9 Genre au max As-Roi C'est même pas sûr qu'il le fasse Parce qu'il a peur du As-Valet Et c'est normal Je sais pas Moi c'est des spots Où les mecs Good luck pour trouver des bluffs Parce que ça part de la range De squeeze Et Dame-10 Je pense pas qu'il l'a Roi-Dame on bloque Ça va être dans les seuls bluffs Et je pense si jamais On lui donne 7-8 Par exemple Je pense pas qu'il l'a non plus Donc moi je fold Bon après le souci Avec le fait de jouer Sans regarder Ah ouais Pour jouer sans regarder ses cartes C'est les showdowns Quand t'auras montré des mains Oiseu Tu vas te faire call bien plus Bah justement Je me demande Parce qu'en L-10 Ils vont pas Je vais pas tomber Très souvent Sur les mêmes joueurs Deuxième main Wesker Eyes Encore une fois Alors Salut toujours en zoom 25 Vilain est 16-13-4 Avec 6% de 3-bet Attends je vais prendre ma bière déjà Faut pas déconner J'arrive Ok Santé Extrêmement bonne Alors Dame Valet Soute Le mec en face Est 16-13-4 6% de 3-bet Il fait cher Il fait Combien de blindes ? Attends 2-50 Donc Il fait genre 12 blindes Je suis out Moi je fold Encore une fois Si jamais on réfléchit Au terme de De range Il va 3-bet quoi As-dame As-roi Les valets Les dames Les as-rois On a une des mains Pire Genre limite Je préfère Je préfère call Genre 5-6 soute Que dame-valet Parce que là On partage des cartes Moi je suis out Déjà pré-flop Il fait 40% pot Ici Il est censé faire Beaucoup plus cher En théorie On s'en fiche Ce qui me fait penser Qu'il y a plus de chances Si jamais on lui donne Valet Valet Dame Dame A mon avis Il va pas hésiter A faire 4 Par contre Dès qu'on lui donne As-roi Il va se dire Bon je bet Mais un peu moins cher Grande probabilité Ici il check sur le 10 Est-ce que si jamais On bet Et qu'on se fait check jump Ça nous embête Je pense que non Moi j'ai envie de bet En plus on unblock As-roi Qui va être majoritairement Dans sa range Donc moi je show de bet Et de give up En gros je vais bet Mi-pot Pour faire fold As-roi Et ensuite je give up Donc Turn j'imagine qu'il a Peu de 10 dans sa range Et moi pas mal C'est le bon spot Pour un tiers pot Et shove river Sur cart safe Pour qu'il Faire fold overpair Moi j'essaierais pas De faire fold des overpair Enfin C'est bizarre D'essayer tout le temps De faire fold Une main malade au mec Tu vois genre Si jamais il a As-roi Et qu'il fold turn Bah t'as déjà fait ton taf Tu vois En soi c'est pas mal De bet turn Et shove river Si jamais le mec A jamais overpair Mais tu vas en avoir Roi-Dame Dame-Valet Tu vas tous les prendre Ca va être compliqué Autrement on peut check Bet turn Et fold river sur blanc Comme j'ai dit Je pense que Sa range est plus weak Parce qu'il a utilisé Un sign 40% pot au flop Donc Donc moi je blufferais la turn Je crois que là On est à la suite du coup Ok Bah je fold Bah c'est pas grave En fait faut juste voir Combien d'équité on fold Tu vois si jamais le mec Là il te jam As-trois de pique Bah c'est chiant Si jamais le mec Il te jam ici Roi-Dame de pique Tu fold pas une tonne d'équité Tu vois S'il te fold les As Ou les Dix Ou je sais pas quoi Un Dix c'est pas grave Une autre main encore Wesker Eyes Posez vos questions Dans le chat Faut que ça s'est un peu calmé Alors Bon squeeze Ici on va C'est bête mi-po Si vous avez Dame-Valet 2 J'aurais fait moins cher Mais Dame-3-2 On a envie de faire un peu plus cher Qu'un tiers Un tiers ça marche C'est histoire de pinailler Click-back Pas d'info sur vilain Flop Il me min-raise Je ne vois pas trop Folder avec ce combo Même si ça doit être close On ne fold jamais Après vu le sizing Je pense qu'on peut clairement Call Là où c'est intéressant C'est la turn J'ai cité entre call et show Le problème de call C'est qu'on ne va pas forcément Destacker vilain river A part si on donk bet Mais autant écrire Notre main dans le chat J'ai l'impression D'avoir raté un truc Sur ce spot Sûrement le call flop Un peu trop loose Même sur min-raise Non je ne fold jamais Tu peux fold Valet 10 Mais là tu as une over Merci derf Over backdoor C'est clairement un joueur créatif Puisqu'il click-back Il peut avoir genre 5-5 As-3 Genre tu as largement l'équité pour call Et là maintenant c'est embêtant Je pense que check-jump En fait ça Va rien accomplir Il faudrait vraiment qu'il ait Nymp Pour arriver à le faire fold Je pense que quand ça click-back flop Et bet me potter Ça ne va pas être Un random main Moi je calculerai mon équité ici Savoir si j'ai assez d'équité Face à As-Dame par exemple Et je callerai si jamais oui Et je callerai pas si jamais non Et je pense que ça va être un non Donc tu peux même folder à la turn Je pense que je fold turn En plus il y a même des spots Où le mec ça va faire genre 7 de carreau Ou 8 de carreau Et il va Check-back brelan Ou des trucs comme ça Franchement ça arrive une turn Donc Enfin pas de carreau par exemple De pique Genre tu vas avoir 8 de pique Et il va check-back les As Donc en fait tu prends même pas la Le mec va pas bluffer Et tu prends même pas la value Quand ça rentre Et qu'il se value cut Donc moi je fold turn Petit spot On ne voit pas le replay Je vais Alors Qui est-ce qui joue à Valorant J'ai eu ma clé Pour ceux qui ne savent pas C'est le nouveau counter strike Avec des Des skills de héros Je le joue pas mal Je suis une vraie baleine Mais en tout cas je kiffe Enzo Qu'est-ce qu'il nous envoie Enzo Petit spot Versus un très bon raid De la limite On va voir Bon squeeze On isole le joueur récréatif On se fait call ici Toujours réfléchir à la range Alors On va dire toutes les paires Je pense que ça va overcall les paires Massivement Je pense que ça va fold Valet 10 suit Genre les mains Les premières mains qui vont fold Ça va clairement être les off Genre As-Valet off ça va fold As-Roi ça va raise Et Toutes les paires ça va call Donc moi je mets massivement des paires Sinon des brodeaux et suit Ici les paires Donc 5-5-6-6-7-7 Ici on a envie de bet Share ou check Je dirais Mipo ou check Et Sachant que On fait le sizing qu'on veut Parce qu'il va jamais le savoir Je ferais 60% Je ferais 9 Tu décides de faire 4-5 ans Je pense que tu perds beaucoup de value C'est toujours cool de De faire le De faire la liste des mains Que tu penses qu'il a Et tu vas voir que tu vas être 10 fois plus précis au flop Tu vois si jamais tu te dis Ah bah il a As-7 Off Roi-10 off 8-9 Etc Le bet small est cool Mais dès que tu dis Il a que des paires Ou des Genre des dames Tu vois ce que je veux dire Genre ça devient Un peu moins bon Turn 9 de pique Il y a un bet du replay Vous voyez ici 9 de pique à la turn Tu as choisi le bon size En théorie Encore une fois moi je ferais moins cher Je ferais plus cher flop Moins cher turn Parce qu'on pense qu'il a trop de paires Et river C'est le 5 De carreau Et il don't bet Tapie Bah fold Il faudrait qu'il bluff Il faudrait qu'il bluffe Il faudrait qu'il bluffe quoi Vas-y bah trouve moi les bluffs Il faudrait qu'il call en fait Deux fois une paire pourrie Genre paire de 6 Et qu'ils se disent Vas-y je bluffe là dessus Alors que toi tu les as aussi Les carreaux Donc moi je me ferais aucun soucis Pour fold Autre main Enzo Dis donc Et après on aura fini Alors Jouer ce matin Versus un reg Assez décent 3 bet BB Versus bouton 11 Ok Je pense que la line est bonne Petit interrogation Size river Merci pour ces infos d'ailleurs C'est exactement ce dont j'ai besoin Quoi ? Ah ok Bon enfin Ça sert à rien pour le coup Parce que c'est pas du tout Utilisé Mais Alors Ça fait limp On iso Il call ici Call Ça va être range week Plein de petites paires Je pense que 8-9 soutes Tu vois il va préférer Raise plutôt que call Je pense que Donc ça va plutôt être On va dire As-Valet Roi-Dame Roi-Valet Off Ouais Roi-Valet Off C'est cool Et plein de petites paires Je trouve massivement des paires En combo ça va être La majorité Bet small Et ok Ouais bah là J'ai give up maintenant Parce que maintenant Il est dans le haut de sa range Je vois Ça sert à rien d'essayer De faire des trucs comme ça Genre ça sert à rien Parce qu'en gros Un truc important C'est battez vous Contre les range week Pas contre les range strong C'est là Il a 6-6-7-7 Il fait quoi turn ? Il est plus là Donc il a quoi ? Il a Il a Roi-X Ou Dame-X Et essayez tout le temps De faire top range aux mecs En mode Vas-y je représente les As Je représente As-Roi Je représente Brelan C'est des erreurs En fait le bluff est bon Je dis pas Je trouve que c'est un très bon bluff Même en théorie Mais le truc c'est que Les ranges des mecs Sont trop définis Et vous devriez profiter de ça Pour sniper non-stop Genre turn c'est très bien Il faut fold plein de petites paires Il y a même par exemple Dame-10 Qui peut fold Même si je pense pas Dame-10 avec un pick Par exemple Qui peut fold Ça peut être cool Mais là en gros Tu t'isoles contre Une range super strong Et t'essayes de le bluffer Et puis là on voit qu'il a payé Oui je sais que tu prends Cette line avec As-Roi plus Mais je pense aussi Tu prends tout le temps Avec 9 et 10 Tu prends tout le temps Avec As-4 Tu prends tout le temps Avec As-5 Tu prends tout le temps Avec 8 et 9 de pick Tu prends tout le temps Avec As-10 Tu prends tout le temps Avec As-Valet Et tu te retrouves Avec un million de bluffs Pour très peu de combos de value Pas possible de donc bet Avec Roy-Valet-River Si flush rentre Si Mais Ouais ok C'est quand même un plan Un peu pourrave De se dire Vas-y quand ça rentre Je fais un tiers En espérant qu'il call Parce que sinon Je pense de toute façon Il ne bettera pas lui-même Etc Je préfère un plan Un peu plus solide Dernière main les amis Et ensuite On va Se dire A bientôt Alors Shadzer Main jouée contre un règle 20 18 11 De 3-bet 3.3 D'AF En fait Faut se dire un truc C'est que Ici Quand t'isoles le fiche T'as une range Plus strong d'ESB Que d'ESB Tu vois ce que je veux dire Genre tu vas pas ISO Roi-7-sout par exemple Alors Roi-7-sout C'est un open Contre la grosse blinde Du coup Tu vas ISO combien Tu vas ISO 30% Je pense Même Non 10 fois plus tight Genre 25% Même pas Genre Tu vois ce que je veux dire Genre t'iso 25% C'est Prix As-Valet-off Je dirais jamais Dans ce spot là Tu peux prendre As-Dame-off Par exemple Ça sera déjà bien Ok Pour le 4-bet Mais le truc C'est que Pareil C'est Deep On a vraiment pas On a envie de moins 4-bet Et du coup Moins de merguez en plus As-Roi-6 Je check Faut voir aussi Ce que tu 4-bet Parce que là En gros Tu vas 4-bet Valet-Valet-Dame-Dame Valet-Valet C'est pas sûr Mais je check quand même Turn Il va avoir des Roi-Dame As-X Je pense Valet-10 Dame-10 Suit Suit Ça peut jouer Comme ça aussi J'aime bien Ton size small En tout cas J'aurais jamais fait cher Et river Check-check Ça me va aussi Il y a quelque chose De bien Je pense à faire river En fait Tu peux bluffer Parce que toi Tu vas être un cap T'as encore Roi-Roi As-As Roi-Roi un peu moins Mais t'es censé l'avoir En fréquence Là t'es en train de split Contre As-Dame Ou As-Valet Je pense qu'il y a Quelque chose à faire river Ça fait check-check river Je pense qu'il y a Quelque chose à faire Genre s'il a As-Valet-soute Tu peux le faire fold S'il a As-Dame Tu peux le faire fold Et As-Roi Vous êtes pas assez deep Pour qu'il jambe pas Je pense préflop Je pense 15 Les gens vont préférer jam Mais il peut l'avoir encore Mais ouais Je pense qu'il y a Mieux à faire river Petite question MTT Respectes-tu une règle Pour ne pas donner De timing tel Comment utilises-tu Ton randomizer Un pair ou pair Plus ou moins Pour le postflop Ou prêt avec les deux Je comprends rien Timing tel Ouais je sais pas Tu fais la moitié De ta barre Ou la barre complète Mais fais-le en fin de tournoi Et puis même Ça sert à rien C'est qui Qui peut Deviner les Timing tel Tu vois Faut Enfin Ouais faut jamais snap Et jamais tank Trop longtemps Mais voilà quoi En gros du moment T'es normal Ça va Je suis pas un spécialiste De ça Donc je pourrais pas Merci à tous D'avoir suivi le stream Je vous dis à bientôt J'espère que vous avez kiffé Et bisous bisous Je vais pas vous dire De rester confiné Parce que vous l'avez déjà entendu Un million de fois Donc as-y bisous Je vous répéteriez Je vous dis à bientôt Bien Je vous dis à bientôt